bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vous prépare proposer une petite créa qui demande un peu plus de matériel que les autres fois c'est très très sympa à faire pour une carte mais là je voudrais juste travailler mes techniques donc je reprends le dos d'une feuille de mon art journal dont je vous parlerai encore une autre fois alors ça c'est une presse à tampons je vais vous expliquer comment ça marche et ça c'est juste des aimants mais je les ai mis dans un masking tape un washi tape tissu ce qui me permet de pouvoir les séparer les séparer plus facilement quand ils se mettent ensemble ça je l'enlève parce que la plaque là est magnétique parce que cette fois je n'ai pas travaillé avec des tampons des clear stamp fin mais avec des tampons mousse comme ceux ci qui sont plus épais voilà donc forcément il faut une épaisseur de moins je pose mon papier je le cale bien pour éviter que ça bouge pour pouvoir avoir systématiquement vraiment au même endroit le tamponnage puisque a priori je pars sur le fait de recommencer plusieurs fois c'est un stampin up comme marque c'est moi qui est assez cher qui est très cher je pense pas que ce modèle soit encore trouvable l'âge c'était c'est le seul que j'ai de stampin up je suis pas fan en fait étrangement parce que je trouve que c'est très cher pour pas grand chose là je mets la rose ici il y en a qui trouve que c'est de la super bonne qualité moi je ne trouve pas chacun son truc je pense que ça vaut pas le coup et qui a il ya vraiment des produits beaucoup moins cher qui vont avoir un très bon rendu alors quand on met quand on utilise une presse à tampons voilà ici on va avoir un contact donc c'est bon on a appuyé et donc cette partie cette cette partie là du tampon va s'ancrer va ancrer la feuille alors la plupart du temps donc on va mettre de l'encre sombre noir ou qui va permettre de voir sur le papier là ce que je voudrais faire moi c'est de l'embossage à chaud je vais vous montrer ce qu'est l'embossage à chaud alors j'utilise une encre de type versamark water vous voyez qu'ici c'est marqué c'est marqué en français ou pas encreurs filigrane ça va pas nous aider alors ça vous verrez vous pouvez le fabriquer même vous même avec un peu de talc c'est pour enlever l'électricité statique et limiter le fait d'avoir de la poudre embossé qui va là où vous ne le souhaitez pas je trouve pas que ça marche très très bien je l'ai autant l'utiliser de temps en temps donc j'ai mis cette encre transparente qui si vous mettez le bois dessus mais je vais éviter parce que moi je l'ai déjà fait et ça colle voilà c'est un peu comme une colle mais qui va supporter la chaleur parce que sinon la plupart des cols quand on les met sous le hit gun donc hit gun c'est pistolet à chaleur elles vont faire des bulles elles vont cramer et ça va donner un résultat très lent donc j'appuie bien et là justement vous voyez que si jamais je soulève et que je reviens en place ça va repartir au même endroit et c'est exactement à ça que sert la la presse à tampon hop ici on a quelque chose qui qui se voit à peine voilà là on l'a vu un petit peu sur le papillon en haut de la feuille c'est très discret parce que ça fait comme de la colle transparente un color hop ça c'est de la poudre embossé couleur or il ya bien sûr or argent cuivre les métalliques classiques il ya aussi des couleurs transparentes qui sont vraiment intéressantes parce que du coup la couleur ça va être celle de votre encre alors je fasse un petit peu attention parce que c'est pas compliqué du tout ce que je suis en train de faire mais je suis maladroite donc j'essaye de me concentrer un petit choui raté bon voilà normalement quand on est doué on arrive à tout mettre dedans et j'en ai foutu la moitié à côté qu'est ce qu'on peut il ya la théorie et la pratique voilà l'idée c'est de faire ça c'est de mettre la poudre sur le truc qui colle ça ça sert juste à récupérer j'ai longtemps utilisé des feuilles de papier pli en deux ça marche aussi ça marche un petit peu moins bien et surtout il fallait par exemple là ce qui aurait été très intéressant et c'est donc une idée à retenir pour une prochaine fois virer la presse à tampons la refermer proprement pour éviter d'en foutre partout voilà donc j'ai fait la bêtise une fois j'aimerais recommencer la même plus tard hop de côté donc là on voit que la poudre elle a accroché exactement que je voulais mais je repère un deuxième passage ça marche plus ou moins bien pensez avant d'allumer le truc qui souffle à fermer votre peau de poudre je sentais la bêtise que j'ai déjà fait une fois alors ça va faire du bruit c'est un hit gun ça fait chaud voilà d'où son nom pistolet à chaleur il ya plein de modèles plein de marques il ya différents prix mais grosso modo ça marche toujours de la même manière et les plus bas prix à quatre roues il marche aussi bien que les autres voilà C'est parti. Je fais une petite pause pour vous montrer que, si j'y arrive, voilà, le papillon, en fait, j'ai fait la moitié. Donc cette moitié-là est faite, elle a l'air plus pâle, en fait, sur le retour écran, en fait, elle est brillante, elle est métallisée et elle est unie. Alors que cette partie-là, qui n'est pas faite, ça a vraiment un aspect poudre vaguement collée, pas stable et elle est plus terne, c'est pas métallisé comme l'autre. L'idée, c'est de continuer à faire ça sur l'ensemble du dessin. Je vais mettre en pause. Voilà, fin de la pause. Dans l'ensemble, mes deux formes sont faites. On voit bien les reflets sur le papillon et c'est pareil sur la rose. Si vous regardez bien, vous allez voir qu'il y a quand même des petits trous, des petites zones imparfaites. Je trouve que c'est un peu dommage, surtout avec les poudres à embosser, qui nous fournissent l'occasion d'avoir vraiment un très beau résultat en volume et qu'on peut toucher aussi avec les doigts. Donc au niveau sensoriel, c'est très agréable d'avoir à la fois la couleur et le visuel, mais aussi la notion de dimension, d'épaisseur. Et notamment quand on a envie de travailler un peu dans un style vitrail, ce qui est le cas ici, c'est l'idée que je vous les rends. Alors, là on croise les doigts parce que mon papier est un peu déformé, donc j'espère que ça va bien retomber au bon endroit. Hop, j'appuie un peu. Bon là j'appuie un petit peu beaucoup, mais normalement il n'y a pas besoin d'appuyer hyper fort. Ça fait le boulot ou quoi. Cette fois-ci, je ne recommence pas la même erreur que tout à l'heure. On apprend de ces erreurs. On les fait une fois, pas de souci, on essaye de ne pas les recommencer. Alors, mon papier est un peu dordu, ça fait un petit peu dommage. Hop, voilà. J'ai un tordune dans le sens qui ne m'arrange pas plutôt. Hop, donc là je remets une couche. On n'est pas obligé de mettre tout le pot, mais comme je travaille sur surface plutôt propre, ça va, elles ne sont pas trop cochonnées. Ceci dit, ça m'est déjà arrivé de ne pas faire attention, puis de me retrouver avec poils de chat, des poussières, des trucs comme ça dans mes poudres. Et quand elles sont, quand c'est des poudres transparentes, là c'est vraiment kikinant. Hop. Voilà. Et j'essaye de faire retomber ma poudre sur le papillon. Hop, c'est pas mal. Beaucoup mieux que la première fois. Par contre, on voit qu'ici, c'est un peu à ça que sert le coup de pinceau, c'est d'éviter de talc avant, au début. C'est d'éviter tous ces dépôts autour par un problème d'électricité statique. C'est une poudre qui est assez légère. Et du coup, parfois, elle se colle au papier juste avec l'électricité statique. Voilà. Alors, pareil, on va éviter de graver la poudre dans ma plaque de verre. Inutilement, repose, séchage, chauffage, pardon. Voilà. Alors, là, j'avais utilisé de la Versamark. Ce que je vais faire sous forme de pad, comme ça. Ce que je vais faire, c'est regarder dans mes pinceaux. Je vais prendre justement un pinceau pour embossage. J'aime pas du tout le centre du papillon ici. Et je voudrais qu'il y ait vraiment le corps en entier avec l'aspect métallisé. Donc, je remets... Il est un peu flingué, en fait, mon pinceau. Je sais pas ce que je lui ai fait subir dans du rouge. Bon, a priori, je pense que ça a quand même suffi, que ça a quand même marché. On a une pointe un peu plus résistante, mais plus type surlinière. Bon. Et on va voir si ça fonctionne bien. Bon, sachant qu'encore une fois, ça, c'est pas pour faire une carte. C'est pas pour offrir. C'est dans mon carnet de travail de créativité. Parce que je pense que la créativité s'entretient. Et que quand on a des problèmes de perfectionnisme, on a tendance à ne pas faire. Parce que ce sera pas bon. Parfait. On n'est pas assuré que ça marche bien. Et du coup, ça permet de diminuer la peur de rater. Et puis aussi de s'autoriser à rater. Y compris, parfois devant tes mois, c'est pas la fin du monde. C'est pas grave. Hop. Voilà. Re, un petit coup pour chauffer. Et voilà. Et là, cette fois-ci, ça me plaît. C'est pas parfait. Il y a eu des petits éclats dorés. Un peu autour du papillon et dans la rose. Mais c'est pas grave. C'est pas gênant. Surtout, encore une fois, pour me refaire la main sur certaines techniques que j'ai pas utilisées depuis quelques années. Parce que je fais du scrap depuis, je dirais, 2007. Ouh là. Hop, à peu près. Et c'est vrai qu'il y a des trucs, ça fait moult qui sont dans le placard. Et ça fait parfois 10 ans que j'ai pas utilisé une technique. Parce que je lui ai fait d'autres choses entre temps. Ou parce qu'il y a trop de matériel à sortir. Ou parce que j'avais mis le truc dans un placard trop inaccessible. Ça aussi. On sait que c'est là. Mais on a la flemme d'aller chercher le machin. De monter sur un escabeau. Pour aller récupérer le matériel. Je vous montre un peu si j'en ai encore d'avance. Non, j'en ai plus d'avance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une colorisation un peu rapide. Et je vous remontrerai après. Parce que la colorisation, je vous en ai quand même montré pas mal. Donc je vais pas traîner trois pombes avec ça. Voilà, donc là, je viens de commencer la colorisation. Que je me suis dit, mais non, il faut pas arrêter. Il faut que je montre ça justement. Un des gros intérêts de cette technique, c'est qu'on peut y aller comme un gros cochon après. Youpi ! Et que ça se voit pas bien sûr. Regardez, hop. Là, je savais même pas que mon pinceau était aussi chargé en eau. Hop. J'ai pris à l'arrache la couleur. Et ring ! Là, j'ai mis la dose. Ça déborde. Alors, faut pas déborder au-delà de la forme externe quand même. Faut pas... C'est sympa, c'est magique, mais pas ce point-là. Hop. C'est vraiment hyper rapide comme colorisation, ça. En même temps, c'est une rose. Hop là. Vous voyez ça ? En mode cochon, là. Hop, à toute vitesse. Mais n'empêche que ça marche. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la poudre à embosser une fois qu'elle est, d'ailleurs, sous forme de poudre, elle fait un peu comme... Hop, déjà. On le sent, mais vous l'entendrez pas. Ça fait une petite pellicule, une petite couche en épaisseur. Hop. Et ça prend pas l'eau. Donc, on se retrouve avec quelque chose qui permet de faire un cloisonnement. Et qui va renforcer l'effet vitrail. Et ça, c'est ce que je voulais un petit peu dans cette carte. C'était un effet vitrail. Là, j'ai pris une aquarelle qui coûte vraiment pas cher, pas de très bonne qualité et tout. Parce qu'en fait, il y en avait déjà pas besoin pour ça. Et puis, le côté un peu naïf, à plat de couleurs, me faisait envie sur ce coup-là. Moi, qui sur-travaille mes ombres et tout ça. Là, zéro. C'est bien, ça me change. Je vais laisser de côté la rose. Pour travailler le papillon. Pour pas avoir... Ici, comme ça va être un peu humide et le papier, même si... Bon, bah, c'est pas censé faire ça. Je suis mon pinceau. Et mon pinceau, c'est... Coupé en deux. Je sais pas quoi dire. Ça m'est jamais arrivé. Bah, j'ai... J'ai flingué mon pinceau. Je vais voir si je peux le réparer. Mais en attendant, je vais en prendre un autre. Bah, je vais passer à une taille plus petite. Puisque celui-ci est un M. Et que l'autre était un L. Les couleurs qui me branchent. Bah, moi, c'est toujours un bleu, vert, turquoise, etc. Mais là, comme j'avais un beau rouge et que je voudrais quelque chose qui crée un peu de l'union. Je vais quand même mettre du violet. Donc, ici, dans ma palette, c'est le C33. J'amorce en dehors de la feuille, histoire d'éviter les grosses cochonneries. Ok, je suis pourtant bien habituée. Alors, j'ai pas pris assez de pigments. J'ai pas assez mis des manteux. Voilà. Mon papier est un petit peu trop sec. Donc, là, la couleur ne glisse pas bien. Autant tout à l'heure, je mettais une petite goutte. Parce que mon pinceau était trempé. Effectivement, d'ailleurs, il m'a lâché juste derrière. Voilà. Hop. Donc, un coup, c'est trop sec. Un coup, c'est trop mouillé. Ça se déchose des choses différentes. Je vais lui demander de ne pas m'exploser dans les pattes. C'est celui-là. Voilà. Donc là, j'ai juste fait une base. Et je voudrais quand même avoir quelque chose de plus soutenu comme couleur. Parce que finalement, on n'est pas tant que ça dans des violets. On est quand même plus sur des bleus. Mais je trouve que ce n'est pas bien fondu. Voilà. Alors, il faut augmenter le fait que les couleurs soient fondues. Oh, mais sérieux ! Là, il vient de réabsorber, en fait. Ça, ces pinceaux-là, ils ne sont vraiment pas de bonne qualité du tout. C'est pas vrai. Il vient de tout ravaler, là. Alors, c'est aussi une technique. Mais normalement, les pinceaux à réservoir d'eau ne sont pas censés faire ça. Ceux-là, j'ai eu un lot de 3 pour, je ne sais plus, 4 euros. Et ils sont... Vu que les autres ne s'usent pas vite, la prochaine fois, je mettrai quand même le prix pour les pinceaux. Parce que ceux-là, en fait, ils posent beaucoup trop de problèmes. La gestion de l'eau n'est pas bonne. Et puis, comme vous avez vu, là, j'ai carrément les poils qui me sont restés à la main. Enfin, c'est quoi ce travail ? Alors, du turquoise, parce que le turquoise, c'est la vie. Et sinon, l'autre problème qu'on peut aussi avoir, c'est... C'est pareil, c'est pas censé remonter dans le corps et teinter l'eau dans les réservoirs. L'autre problème, c'est que j'ai pris une aquarelle, donc je vous disais, d'assez mauvaise qualité. Et du coup, il y a quand même ce grain qui reste dedans. Elle n'a pas le côté lisse et ultra lumineux. D'autres bonnes marques d'aquarelles. Après, bon, encore une fois, chacun ses goûts, etc. Mais pour moi, tout ce qui touche soit aux odeurs, soit aux tactiles, c'est assez sensible. Et du coup, forcément, je suis assez exigeante de ce point de vue-là. Voilà, donc je vais poursuivre ma colorisation, comme bien que mal, et avancer après. Petite pause. Voilà, alors, j'ai presque terminé. Je vais juste remettre un petit peu de vert ici sur la feuille. Hop. Ce que je voulais vous dire, donc là, j'ai repassé un coup de heat gun pour sécher ma rose et un petit peu le... Le papillon, avec le heat gun, faire attention, ça chauffe, ne vous cramez pas, ne vous brûlez pas. Évitez de toucher la partie métallique, ne touchez pas l'engout, règles de sécurité, etc. Sinon aussi, pas trop près du papier parce que vous allez le tordre. Il peut se consumer un peu et la poudre embossée peut buller si la chaleur est trop forte, si vous êtes donc trop près. Donc c'est... Voilà, allez-y progressivement, testez. N'hésitez pas, si c'est une technique que vous connaissez pas bien ou vous connaissez pas trop votre poudre, des fois il peut y avoir des changements, des petites variations en fonction des marques, comment elles réagissent, etc. À faire des tests sur du papier un petit peu moins précieux, pas sur le truc, par exemple, si vous avez fait un fond et que vous avez passé une heure sur votre fond, c'est quand même assez dommage de venir le foutre en l'air rapidement. Pareil, quand vous utilisez beaucoup d'eau sur une zone que vous utilisez, une technique un peu de détrempage à l'aquarelle, le heat gun non mollo. Et sinon, ce qui peut aider, alors là, c'était pas une bonne idée parce que j'avais un motif déjà en dessous, mais ceci dit, j'avais pas de colle ou de choses fragiles. Voilà, vous pouvez commencer par chauffer votre papier pour éviter que le souffle du heat gun ne dégage la poudre. Voilà, donc voilà en gros ce que ça peut donner. Moi, je vais m'amuser à faire un fond ou je sais pas encore trop quoi, mais compléter un petit peu ça. Voilà, je reprends un peu le détail de la rose. On a vraiment cet aspect vitrail. Et pareil pour le papillon. Pour rehausser l'effet vitrail, ce que j'avais fait, c'est ce sac que je regardais si j'en avais encore d'avance, mais non, je n'en ai plus. J'en avais fait et découpé à l'avance pour utiliser sur des cartes ensuite, puisque j'utilisais le Glossy Accent. Ça, c'est vraiment génial comme petit produit. On va en mettre sur la surface et ça va donner un aspect mieux que vernis. Un vernis vraiment réussi, très très lisse, un peu plastifié. Par contre, il faut le laisser sécher 24 heures, je crois. Donc là, par exemple, j'ai mis un petit peu une grosse dose parce que mon truc s'était bouché. Alors ça, c'est un peu les gros gros soucis du Glossy Accent, c'est que ça se bouche très facilement. Donc, je l'ai débouché, il s'est rebouché parce que ça fait longtemps que j'ai le tube, le pont, le flacon. Et finalement, j'ai raccourci le distributeur, l'embout, et du coup, il coule beaucoup plus vite. Il a moins tendance à se boucher lors du séchage, même si je le range, je le remballe tout de suite et tout. Hop, voilà. L'idée, c'est de recouvrir la surface. C'est assez pâteux, donc c'est bien, ça va rester en place. Bon, il ne faut pas non plus en mettre 3 tonnes, mais grosso modo, ça ne coule pas trop loin. Et ça, ça va devenir intégralement transparent en séchant. Là, c'est un peu laiteux comme aspect. Et on voit la surface. Et en fait, quand ce sera sec, c'est comme s'il y avait une toute petite fine couche de plastique dessus. C'est très joli, ça fait brillant, c'est très fin, très agréable à regarder. Alors, le truc qu'on ne veut pas, mais pour le coup, ça m'arrange parce que je peux vous montrer qu'on résolve le problème. J'ai une bulle, juste là. Alors, ne pas mettre les doigts dedans. Ce n'est pas dangereux, ce n'est pas une fois que je le sache. Il va vous être embêté. Alors, vous pouvez prendre une pointe en métal, ce que vous voulez. Moi, j'utilise des cure-dents que je réutilise. On vient percer la bulle avec un cure-dent et la plupart du temps, ça marche. Donc, j'avais d'autres petites bulles que je n'avais pas vues juste à côté. Voilà. Si elles sont vraiment trop petites, essayez de voir si vous pouvez les pousser sur le bord pour qu'elles pètent là-bas. Voilà. Bien voulu péter. Hop. Parce que des fois, juste en appuyant dessus, elles sont tellement petites que ça ne suffit pas. Si jamais il y a un coin où vous n'avez pas assez poussé votre matière et qu'il y aller avec le flacon, c'est un peu trop scabreux, vous pouvez utiliser pareil le cure-dent pour venir étaler un petit peu la matière. Voilà. Donc là, je vois que ça me plaît. Je vais laisser sécher et demain, ce sera plus lisse, plus transparent et mieux. Je pense que je vous mettrai une photo sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Donc, je refaisis assez souvent un petit truc. Pas forcément du tout en lien avec la créativité. Beaucoup de contenu étant chat, château, plante, etc. Je vous souhaite encore de bien créer, bien profiter, bien vous faire plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...